Il y a eu des touches, le bleu plan. Ah, on avait appris des couleurs, mais après on s'est arrêté. Après on s'est arrêté, après on s'est arrêté. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bonsoir à tous. Je vais dire quelques mots à la place de Fabrice Deniz, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là. On a donc la grande chance ce soir d'accueillir cette conférence inaugurale qui s'organise dans le cadre de l'exposition tout à fait exceptionnelle Terre, Escalmitique en Méditerranée, qui a ouvert ses portes comme les contraintes sanitaires nous y obligent, c'est-à-dire sans tambour ni trompette, mais en tout cas avec beaucoup de plaisir. C'est-à-dire le 15 juillet dernier et exposition qui avait aussi, compte tenu du confinement, était repoussée. Et c'est vraiment grâce à la Bibliothèque nationale de France qui nous fait vraiment la confiance de nous confier les trésors antiques du cabinet des monnaies et médailles, mais aussi qui nous a fait l'amitié de reporter à trois reprises l'inauguration de l'exposition en fonction de l'avancée de la pandémie, des informations que nous avions. Je tiens aussi à souligner que c'est un projet qui a été mûri pendant de longues années, qui accompagne aussi les réflexions muséographiques qui vont mener à la refonte de la présentation des collections du cabinet des monnaies et médailles de la Bibliothèque nationale de France, qui fait partie de la deuxième tranche des travaux très 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 importants qui ont lieu dans ce que la BNF appelle le quadrilatère Richelieu à Paris, qui est le site historique de la Bibliothèque nationale de France. Cette exposition, vous l'avez compris, elle est merveilleuse parce que les pièces exceptionnelles venues de Paris se mêlent aussi aux collections marseillaises et qu'à travers l'histoire des mythes, on voit aussi l'histoire de l'archéologie et aussi l'histoire de cette archéologie de ces érudits provençaux auxquels on a l'occasion également de rendre hommage, érudits provençaux auxquels, que ce soit l'institution parisienne ou les institutions marseillaises, doivent des pièces tout à fait exceptionnelles. Et je voudrais aussi ce soir remercier tout particulièrement Louise D13, qui est donc conservatrice au cabinet des Mosées et Médailles de la Bibliothèque nationale de France, qui est la commissaire avec notre collègue Xavier Coré de l'exposition, et qui a été une collègue remarquable, à la fois par son érudition et le plaisir qu'on a eu à travailler tous avec elle, d'ailleurs plus les équipes du musée d'histoire que moi-même. Merci Louise encore. Et je souligne aussi que cette conférence sera menée avec Pascal Linderm. Et je leur laisse la parole, puisque j'ai déjà trop parlé. Merci en tout cas d'être là, de porter un masque c'est un peu désagréable, mais en tout cas je pense que la conférence vous le fera oublier. Bonne soirée à tous, merci. Merci infiniment, cher Xavier, pour cette introduction, qui nous réjouit beaucoup. Alors bonsoir à tous. Je voulais vous dire tout d'abord que j'étais trois fois heureuse. D'abord, je suis enchantée de votre présence dans ces circonstances si exceptionnelles que nous traversions, et je vous remercie vivement de votre présence. Ensuite, je suis soulagée de voir notre exposition aboutir dans un pareil contexte. Terre, c'est-à-dire voici ce projet concrétisé, m'écrivait avec ma liste il y a quelques jours à Niverbank-Pierrard, en prêtant avec ironie un surcroît de sens à ce titre en forme d'annonce salutaire. Et enfin, je suis ravie qu'un trio s'exprime ce soir, lequel n'est autre que la triade industrieuse de l'exposition, si je puis dire, et dont je suis ravie de vous présenter les membres. Alors, il y a Pascal Linderme, qui est la scénographe de l'exposition, sa directrice artistique. Xavier Coré est attaché de conservation et chargé des séquences antiques au Musée d'Histoire de Marseille. Il est le commissaire exécutif de l'exposition, et on lui doit notamment sa belle ouverture de l'exposition et sa clôture marseillaise. Et quant à moi, on m'a présentée, donc je travaille à la BNF. Et j'ai également plaisir à exprimer mes remerciements les plus vifs à tous les acteurs de ce beau projet. Fabrice Doniz, Xavier Ré, que vous venez d'entendre, Geoffroy Rigoulot, Anna Bermacher, Frédéric Duira, Martine Denoyel, l'atelier du Haut. Donc ils sont trop nombreux. Il m'est impossible de les citer, et c'est la raison pour laquelle je vous présente cette ours, puisque leur nom figure dans le hall du musée, sous les ors de l'exposition, si j'ose dire, pour rendre hommage à l'harmonie blanc et or conçue par Pascal. Et en ouverture à cette conférence elle-même inaugurale, je voudrais encore dire un mot du calendrier, et remercier son artisan, Jérôme Mortier. Alors d'abord parce qu'il m'amuse, puisque ce calendrier est paradoxal, ce qui convient vraiment bien à notre exposition, qui a été, comme on vous l'a dit, maintes fois différée, mais qui résiste au Covid. Ce qui est amusant aussi, c'est que cette présente conférence est rétrospective, elle accompagne une inauguration qui est effective en réalité depuis 15 jours, et en fait c'est une excellente chose, puisque votre expérience de l'exposition enrichira nos échanges, donc j'en suis ravie. Et ce calendrier est aussi paradoxal, puisque son vernissage est lointain, il interviendra fin septembre, mais là encore c'est un choix tout à fait judicieux, qui est propre à être aîné en quelque sorte la seconde saison de l'exposition, alors qu'un certain nombre de conférences, BESCAL, que vous avez à l'écran, vous en auront déjà exposé main point saillant. Et voilà, donc au cours de cette première conférence, nous voudrions plus particulièrement vous restituer les enjeux de cette exposition en retraçant sa genèse, en mettant au jour son intérêt culturel et en dévoilant quelques aspects de son installation. Et pour ce faire, et par souci de clarté, nos prises de parole seront successives. Donc je vais commencer. Et voilà, mon fond coloré, je pense, est raté. Et donc je voudrais, pour commencer, justement, vous présenter l'entité à laquelle j'appartiens, et dont le nom est peut-être aussi hermétique ou obscur, le département des monnaies, médailles et antiques, que son institution de rattachement est illustre, puisqu'il s'agit de la Bibliothèque nationale de France. Et ce que j'espère montrer, au contraire, à vous qui n'en serez pas tout à fait conscients, c'est que vous êtes en réalité tout à fait familier de ce département, donc à la fois méconnu, mais de moins en moins, et extrêmement célèbre. Alors le département des monnaies, médailles et antiques, c'est d'abord l'un des départements spécialisés de la BNF. La BNF, donc, ce sont des départements thématiques, comme lettres, littérature et art, qui sont hébergés sur le site François Mitterrand, et des départements spécialisés, qui sont plutôt basés sur le site Richelieu. Ce département, donc, des MMA, il abrite un fonds livresque, qui est consultable dans sa salle de lecture. Alors vous avez en bas de l'écran la salle historique, mais qui se trouve dans ce quadrilatère Richelieu, dont Xavier Ré vous a rappelé, qui était fermé. Par conséquent, on vous accueille plutôt dans ce petit local. Et donc, il abrite un fonds livresque, mais aussi l'une des plus belles collections de monnaies et médailles au monde. Et donc, ce sont ces deux aspects que réunit cette photo qui vous montre mon collègue Julien Olivier. Et outre cela, le département des monnaies, médailles et antiques réunit quelques dizaines de milliers d'objets dits non-monétiformes, qui sont de milliers d'objets qui sont susceptibles d'une description superlative elle aussi. En fait, j'en reviens à mon idée de départ. Le cabinet des médailles, c'est une sorte de conservatoire artistique de la France. Une idée que j'illustre avec ce bouquet de prestige de la collection de glyptiques, c'est-à-dire les pierres gravées. Vous avez donc des pièces que l'on peut rattacher à la collection des rois de France. C'est le cas de ce camé. Il représente un taureau furieux qui est attesté dans la collection de Charles V ou ce portrait d'Alexandre le Grand qui a appartenu à Louis XIV, mais qui comporte aussi des commandes. En partie inférieure, vous avez le cachet de Louis XV à l'effigie de la marquise de Pompadour, une collection royale, mais commande donc. Les collections royales, mais aussi les trésors d'église nationalisés à la Révolution, avec le trésor de la Sainte-Chapelle. Je vous montre en haut à droite le grand camé de France, le trésor de Saint-Denis avec la coupe des Ptolémées que vous avez au centre de la colonie de droite et Chartres avec le camé de Chartres qui est un cadeau de Charles V. Vous me direz, et la collection de vases dans tout ça ? Elle ne vous paraîtra plus tout à fait incongrue avec un tel accompagnement et pour autant, sa présence ne s'explique pas par pur goût d'éclectisme. Elle est, vous l'avez compris, le fruit de l'histoire puisqu'il s'agit de la plus ancienne collection publique de vases de France. Alors je vous ai mis en partie supérieure, ça a décalé, bon, en partie supérieure des vases que l'on rattache à l'ancien fond royal, qui représente une centaine de pièces avant le lègue du comte de Célus dans les années 1750-1760 que vous avez en partie inférieure et qui l'augmente d'environ 70 unités. La Révolution, en fait, va lui procurer de nouveaux individus mais pas de véritables chefs-d'œuvre. En revanche, elle s'enrichit considérablement au XIXe siècle à la faveur d'achats en vente publique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques-uns des chefs-d'œuvre que vous pourrez examiner dans l'exposition, mais avec ce fil d'histoire des collections qui n'est pas celui que retient l'exposition. En 1836, à l'occasion de la vente du rang, le cabinet des médailles fait un certain nombre d'achats et notamment le plus retentissant d'entre eux qui est celui de la coupe d'Arkésilas. En 1839, autre grande vente qui disperse des vases antiques est la vente de la collection Magnoncourt au cours de laquelle le cabinet des médailles fait l'achat de cette tiderie, autrefois d'ailleurs dans la collection du rang et que vous pourrez voir à la fin de l'exposition. En 1840, c'est la vente de la collection du vicomte Beugnaud et c'est à cette occasion qu'est acquise cette célèbre coupe laconienne. Enfin, toute la première moitié du XIXe siècle voit se succéder certaines ventes canino, c'est-à-dire des ventes de la collection du frère de Napoléon, Lucien Bonaparte. C'est par exemple le cas en 1843, pour la vente de cet amphore de l'idosse que vous pouvez voir dans la première vitrine de l'exposition. Mais surtout, le plus gros apport à la collection du département des monnaies médailles et antiques, pour la collection de vases en tout cas, c'est en 1862, le don par le duc de Luyne de la petite centaine de vases grecs qu'il possède et qui est extrêmement riche en chef-d'oeuvre. Voici par exemple l'amphordite de la Gérionie, une amphore calcidienne tout à fait extraordinaire. Ou encore l'hydride Amikos, le vase éponyme du peintre d'Amikos. J'ai ajouté également ce cratère très célèbre attribué au peintre de Dolon. En 1865, c'est le leg du vicomte de Jansé qui procure à la bibliothèque essentiellement des objets qui proviennent d'Italie méridionale. Je reviens un tout petit peu en arrière avec une faute sur mon PowerPoint que j'espère vous voudrez bien excuser. Suivra ensuite le leg Opperman de sorte que la collection de vases du cabinet des médailles s'élève aujourd'hui à 1750 unités et quelques milliers de fragments, ce qui lui vaut de se classer au second rang des collections muséales françaises, après le musée du Louvre dont un fossé la sépare toutefois. Or, ce musée est désormais totalement fermé. Je ne sais pas si vous avez déjà visité par le passé le cabinet des médailles. C'était un musée de petite taille mais qui fourmillait de chefs-d'oeuvre. C'était vraiment une des perles des musées parisiens, je trouve. et ce musée a fermé. Le temps de sa fermeture, vous pouvez en explorer la collection de vases de plusieurs manières. Vous avez tout d'abord le portail Médailles et Antiques où tous les vases sont en ligne. Vous pouvez lire sur Gallica le catalogue de ces vases qui a été rédigé par un ancien professeur de l'Université d'Aix-Marseille, André de Rideau. La figure noire est accessible, les deux fascicules du CVA sont accessibles sur le CVA online. Le site Cabnet Link, un nom un petit peu difficile à prononcer, vous permet de visiter quelques expositions virtuelles qui sont dédiées à la collection d'objets du cabinet des médailles. Et enfin, je signale ces deux catalogues d'expositions, le beau catalogue de rouge et de noir que l'on doit à mon prédécesseur Cécile Colonna, et enfin, celui de notre exposition Terre, qui rassemble finalement, comptez avec Xavier, 90 près de la BNF. Le fait que je vous propose un accès en quelque sorte virtuel à la collection, ce qu'il explique, évidemment, c'est la situation exceptionnelle que traverse la bibliothèque et que Xavier vous a rappelé. Puisque le site historique de la BNF, où les objets sont réunis au livre depuis le XVIIe siècle, malgré quelques changements d'adresse et des remaniements architecturaux, ce site a entamé en 2008 sa rénovation sous l'égide de l'architecte Bruno Godin. Et ce qui est actuellement le plus gros chantier du ministère de la Culture s'achèvera fin 2021 pour accueillir de nouveau ses collections, ses agents et son public. Alors, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est quelques vues de ce futur musée que j'espère vous viendrez découvrir l'an prochain en associant des vues anciennes de l'entre-deux-guerres. Donc, la salle des colonnes que vous avez sans doute connue avec une mezzanine qui retrouvera ses proportions ici. Le cabinet d'angle que vous avez ici qui abritera les collections les plus précieuses, de métal précieux, j'entends, et bien gravé. Une salle qui était fermée au public, la salle de l'huile qui retrouvera sa vocation et qui abritera de nouveau les trésors de la collection l'huile. En dessous, vous avez notre ancienne salle de lecture, celle que vous avez vue en couleur il y a peu, et qui deviendra une salle dédiée aux collections numismatiques. Le temps de la fermeture du musée, mon département s'est engagé dans une politique active de diffusion avec des expositions hors les murs. Je vous montre ici une exposition qui a connu une étape parlésienne. La seule étape française était provençale, le luxe dans l'antiquité. Donc, diffusion qui se manifeste également par le commissariat d'exposition, la participation à des comités scientifiques et enfin à une politique de prêt extrêmement généreuse. Je vous ai mis ici quelques exemples avec le Louvre-Lens ou encore le Petit Palais. C'est donc cette circonstance unique qui a permis la tenue de l'exposition Terre puisque ces vases désormais disponibles ont pu voyager. Je souligne que jamais autant de vases de la collection du cabinet des médailles n'ont été présentés en dehors de la BNF. D'ailleurs, certains sont présentés pour la première fois et enfin, plus jamais les vases ne seront prêtés dans ces proportions. Nous sommes donc extrêmement heureux d'avoir la possibilité de montrer cette collection à Marseille et surtout de la montrer de cette manière. Nous en sommes absolument enchantés. On arrive à mon second point. Je voudrais vous retracer brièvement les trois actes de la naissance de ce projet qui envisagé dès 2017 à bien évoluer dans son ampleur, dans son ambition et dans son propos. Le tout premier acte intervient à la fin de l'année 2016 puisque Gennaro Toscano, conseiller scientifique à la direction des collections de la BNF qui s'est vu confier une mission de diffusion par Laurence Angèle, la présidente de la BNF, contacte Lauren Védrine que vous avez sans doute connu pour lui proposer le prêt de quelques oeuvres emblématiques du département des MMA et on envisage rapidement un format de type dans les collections de la BNF. Dans les collections de la BNF, c'est un format précisément d'exposition hors les murs que la BNF co-construit avec une institution d'accueil. Mais, et donc c'est le deuxième acte, à la veille de ma prise de poste au printemps 2017, le projet a déjà cru. Il s'agira en réalité d'une exposition hors les murs indépendante. Elle concernera la seule collection des vases et elle sera consacrée au voyage mythologique. Donc, telle est ma feuille de route et l'exposition est alors reportée d'un an. Fabrice Denis succède à Laurent Védrine en 2018 et confirme le projet. Nous travaillons ensemble et enfin, le dernier acte, c'est l'ajout à l'instigation de Xavier que j'en remercie d'une ouverture marseillaise. Alors, ce projet a connu des aléas dont je vous épargne le récit, mais sur tout ce que je soulignais et c'est un grand motif de satisfaction, c'est que le résultat est tout à fait fidèle sur le fond comme sur la forme à l'ambition initiale. Et encore une fois, j'en suis ravie et j'en remercie notre partenaire marseillais. Alors, rapidement, je voudrais vous présenter les intentions du parcours qui n'est pas question de retracer. Alors, ce parcours, il est marqué par trois exigences. D'abord, mettre en valeur les multiples intérêts du fond. ensuite, faire preuve de pédagogie, c'est-à-dire s'adresser à toute la gamme des publics du MHM et enfin, accorder la forme au fond et proposer un voyage aux visiteurs. Alors, pour ce faire, nous avons essayé de concevoir un parcours fermement articulé, problématisé et qui est articulé, si on veut, autour des différentes modalités du voyage qu'autorisent les vases. Évasion dans les vases, donc c'est le vase comme véhicule, comme moyen d'évasion, iconographique, sympathique, métaphorique. Escalmétique, donc c'est le voyage comme support de la représentation des mythes de voyage et on a essayé donc de proposer des rythmes différents, des concentrations ou alors des semis de pièces maîtresses. Et alors, blague à part, je dois dire qu'en fait, cet axe proposé par le musée d'histoire de Marseille vraiment trouve une sorte de validation rétrospective parce que je suis vraiment toujours frappée de voir de voir toutes ces pièces qui sont ces pièces maîtresses qui permettent de retracer le parcours d'un mythe et effectivement, c'est vrai que la collection du cabinet des médailles permet ce rassemblement et c'est une autre approche qui est vraiment intéressante de le voir sous cet angle. Et donc, je voulais le souligner avec quelques frères récents qui vous montrent qu'effectivement, quand on a besoin d'évoquer deux grands mythes, il est difficile de faire sans certains chefs-d'oeuvre du cabinet des médailles. J'espère que vous me pardonnerez cette remarque mais c'est vrai que du coup, Marseille a proposé un angle d'approche qui est tout à fait cohérent par rapport à l'identité du choix. Alors, pour autant, bien sûr, on ne vous propose pas une pure tribune de chefs-d'oeuvre mais des escales problématisées, instructives et donc, je ne m'étendre pas mais je soulignerai du coup le choix d'avoir proposé également des surprises qui sèment ces escales. J'en arrive à une autre considération. En fait, je voulais évoquer avec vous le moment fort de travail sur les collections qu'a constitué la préparation de cette exposition. Alors, je crois que c'est là le bénéfice d'un projet de longue avene, c'est qu'il a pu s'accompagner d'une campagne de restauration ambitieuse puisque, compte non tenu plutôt des nettoyages, nous avons pu conduire une quinzaine de restaurations fondamentales et une douzaine de restaurations plus modérées. Certaines, d'ailleurs, ont été permises par de généreux mécènes comme la ville de Marseille ou le C2RMF que j'ai grand plaisir à remercier. Le reste, naturellement, était financé sur les subsides de la BNF. Alors, je vous montre quelques exemples. Voici des restaurations modestes. Donc, vous voyez, des manques inesthétiques qui ont été corrigés, des nettoyages pour l'arrachement de cette anse. Ici, un dessalement avec une reprise d'un comblement. Des nettoyages qui ont été extrêmement profitables, vous le voyez, à ce petit laissi taribalisque ou encore à ce fragment. Et ici, c'est amusant, vous avez ce modèle de bateau à mi-parcours de son nettoyage et donc, ce qui vous prouve que c'était tout à fait indispensable. Encore, quelques interventions modérées mais dont vous appréciez le gain et enfin, des restaurations fondamentales qui, je pense, nous ont vraiment appris, beaucoup appris sur les objets. Alors, le temps me manque pour vous en dire un mot un peu précis mais enfin, vous avez à l'écran quelques-uns des chantiers qui ont été conduits. Et vraiment, je voudrais dire ma grande satisfaction. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu au contraire préserver des restaurations anciennes. Mais encore une fois, le temps me manque pour vous exposer les enjeux de ces restaurations et j'ai plaisir donc à remercier le C2RMF qui assure depuis 2018 la restauration d'un lot conséquent de fragments de céramique athique à figure rouge d'époque archaïque. Vous voyez ici la restauratrice Julia Bou au travail et voici son travail. J'ai exposé à ceux qui ont suivi la visite tout à l'heure. On retrouve ces coupes fragmentaires de Tarpunia, vous voyez, lorsqu'elles étaient encore prises dans leur gang de plâtre et elles étaient, vous voyez, armées de goujons métalliques qui ont été forées dans la terre-pite elle-même et qui sont désormais libérées de cette gang et surtout disponibles pour l'étude désormais. Et voilà. Hop. Je voudrais donc évoquer également le catalogue qui a été une aventure passionnante. Ce catalogue, il rassemble 120 textes que l'on doit à une vingtaine d'auteurs. Ce qui était passionnant, c'était d'essayer d'articuler différents niveaux d'approche, des chapeaux pour un feuilletage intéressé, des textes savants mais toujours accessibles et une abondance de notices charpentées. La notice de catalogue, j'ai l'impression que c'est un genre qui se perd un petit peu dans les catalogues d'exposition et je suis tout à fait heureuse que ce choix ait pu être tenu à Marseille et c'est pour ce motif que je voudrais commencer à rendre hommage à l'éditeur, donc Snook, qui, dès le stade de l'offre, a formulé le bon diagnostic et qui a vu que cet ouvrage, par la quantité des notices qu'il abrit justement, participait à la fois du catalogue d'exposition et du catalogue raisonné et c'était précisément notre objectif à Marseille comme à la BNF, donc publier des synthèses actualisées sur des pièces maîtresses de nos collections respectives. Snook, donc, a été un partenaire tout à fait fin, rigoureux et efficace et travailler avec Lamia Guillaume était vraiment extrêmement enrichissant et ce que je voudrais vous montrer avec cette diapo c'est que publier un catalogue c'est aussi une affaire de goût et j'attire votre attention de choix esthétique je veux dire j'attire votre attention sur l'épaisse couverture sur le tranche-fil orange sur le papier couché de très haute qualité le confort du format retenu et en fait tous ces détails qui font la qualité de l'ouvrage nous les devons donc à la générosité de la ville de Marseille donc j'en suis vraiment ravie et j'ai aussi plaisir à dire qu'une vraiment une belle unanimité a constamment régné de Paris à Marseille pour faire les choix esthétiques donc qui sont liés à ce catalogue alors ici vous avez quelques quelques-uns des visages qui ont été ceux du catalogue avant d'arriver à celui que vous lui connaissez et visuellement donc je voulais juste rappeler quelques-unes de ces caractéristiques donc vous voyez ces pleines pages illustrées ou monochrome les fameux chapeaux que j'évoquais tout à l'heure des essais avec toujours un texte en deux colonnes qui est quand même une formule beaucoup plus confortable que les trois colonnes que l'on a pu nous proposer et enfin ces notices auxquelles nous tenons j'en arrive à ma dernière partie je voulais je voulais souligner que cette exposition était avant tout une aventure collective elle a été l'occasion de dialogues extrêmement fréquents et féconds surtout à Marseille donc avec le musée d'histoire de Marseille bien entendu mais aussi le MAM le service archéologique Xavier en parlera beaucoup mieux que moi mais également avec des collègues issus de disciplines plus éloignées donc je voudrais évoquer pour seul exemple donc le jardin botanique de Paris à qui l'on doit cette chimère botanique que vous avez probablement vu dans l'exposition ou encore le muséum de Perpignan qui nous a épaulés dans le choix des spécimens qui accompagnent la coupe d'Arkésilaf enfin plus proche de nos domaines la théoramologie et j'ai aussi plaisir à remercier l'université de Bretagne Sud Liana Char Martine Denoyal a été une actrice extrêmement présente dans ce projet voilà alors pour la mise en scène de l'exposition je ne dis rien mais je me borne à dire tout le plaisir que j'ai eu et que nous avons eu à travailler avec l'agence privée dont je salue vraiment l'investissement total la réactivité le professionnalisme mais aussi la capacité d'écoute la subtilité et la créativité de Pascal dont la prestation vous convaincra et enfin je voulais évoquer vraiment rapidement l'installation de l'exposition elle-même un moment qui est toujours intéressant et mémorable alors vous avez ici quelques images donc c'est une entreprise LP Art qui a assuré le transport et l'installation des œuvres vous voyez l'exposition en train de se monter et je voulais aussi évoquer le sautplage parce que voilà une dimension à laquelle on pense peu mais qui est vraiment essentielle à la mise en valeur des œuvres et c'est une partie qui a été assurée par l'entreprise Atelier Duo donc des gens d'un savoir-faire absolument stupéfiant et d'une rapidité tout aussi surprenante et je voulais simplement évoquer ce défi celui de présenter des coupes fragmentaires défis auxquels ils ont répondu je crois d'une manière tout à fait convaincante et donc je vous montre ici deux coupes fragmentaires attribuées au peintre de Cléophradès sautplées selon deux solutions différentes mais vraiment qui nous ont éblouis voilà alors je je n'en dis pas plus et je passe la parole surtout à Xavier et je vous remercie de votre attention alors vous avez entendu l'approche de la BNF et son son attitude dans ce dans ce prêt sa générosité je vais aborder plutôt l'escale marseillaise ou la dimension marseillaise ou le volet marseillais qui qui accompagne cette exposition et qui accompagne ce prêt parce qu'il a fallu accompagner il a fallu aussi se relier à cette à ces collections à ces trésors de la BNF alors ce que Louise disait c'était qu'en novembre 2016 Génaro Toscano conseiller scientifique et culturel au sein de la direction de la BNF échange avec Laurent Védrine et lui propose de participer à un projet qui s'appelle Un lieu, une oeuvre et donc il lui propose de choisir parmi une liste de 23 objets très divers celui que Laurent aimerait voir exposer au musée d'histoire à Marseille donc il y a à la fois des collections égyptiennes il y a des vases mais il y a aussi une cuirasse grecque enfin il y a diverses choses mais très vite Laurent Védrine qui est assez curieux à cette époque-là va sur le site de la BNF des médaillés antiques et examine un petit peu grâce à leur base de données le fonds qui est conservé dans ce cabinet et du coup la liste qui lui avait été proposée il trouve qu'il y a quand même un autre objet qu'il aimerait bien pouvoir demander qui serait le trône de Dagobert bon là pour le coup la BNF a dit non là celui-là il ne part pas mais toujours est-il que Laurent Védrine obtient quand même qu'à partir d'une oeuvre un lieu on part plutôt sur un ensemble de plusieurs objets et on part plutôt sur environ 14 vases figurées et cette cuirasse Laurent Védrine aimerait bien qu'en parallèle ou avec la rénovation du site archéologique de la bourse qui doit réouvrir en 2018 Laurent Védrine aimerait bien mettre en parallèle et face à ce site des objets et les mystiques pour aller avec les remparts et les mystiques qui sont conservés sur le site néanmoins on avait quand même un ensemble assez hétéroclite et donc pour lui donner un peu de lien pour apporter cette dimension marseillaise cette idée que Marseille est une porte d'entrée pour la culture grecque dès l'antiquité en étant la plus ancienne ville de France la principale ville de France s'impose et dans un premier temps on part sur quelque chose d'assez classique avec des productions qu'on retrouve à Marseille sous forme de tessons et qu'on pourrait retrouver dans certains vases de la BNF mais qui évoquerait comme ça les différents échanges commerciaux et puis finalement il y a une dimension mythologique et de thèmes qui apparaît sur les bases qu'on a pu finalement introduire en partant de l'idée qu'à Marseille dans l'antiquité cette introduction de la culture grecque était très présente et notamment on a la trace d'une édition massalotique de l'Iliade qui avait été rédigée vers le 5ème siècle avant notre ère et qui faisait partie de la petite dizaine d'éditions de l'Iliade qui existaient dans la Méditerranée et cette édition massalotique de l'Iliade avait une certaine une certaine renommée dans l'antiquité et était une de celles qui était les plus les plus abondantes par rapport à la version classique et codifiée d'Athènes donc ce sens ce rapport à la mythologie finalement en plus Marseille étant un porte ce rapport à la mythologie avait un certain sens restait maintenant à trouver en guise d'introduction les quelques objets qu'on allait pouvoir présenter et qui soient à la hauteur des trésors de la BNF donc nous aussi on a une base de données à Marseille on a on a divers on a un certain fonds considérable qui a été nourri notamment par les fouilles archéologiques et donc il y a eu tout un échange qui a été effectué entre le musée d'histoire et avec le pôle archéologique de Marseille et notamment Lucien-François Comtesse archéologue municipale spécialiste de ces vases figurées et Karima Toray spécialiste de ce dépoir archéologique qui saura retrouver tous les objets dans les centaines de racks qui sont qui sont présents dans ce dépoir archéologique et donc on a noirci comme ça avec Lucien-François Comtesse on a noirci des pages et des pages de possibles tessons d'objets qu'on pourrait présenter en regard des vases de la BNF et Karima et Lucien-François ont pu exhumer parfois des tessons un peu oubliés comme ce superbe tableau d'un fort à colle représentant Héraclès combattant Kiknos et que vous trouvez dans l'exposition mais Marseille est une porte d'entrée dans l'antiquité pour des objets qui ont une vocation visuelle mais elle est aussi en tant que porte du Levant pour ce qu'on a pu voir dans la visite coup de coeur tout à l'heure Marseille est aussi une porte d'entrée pour les objets quand il y a un certain goût de l'antiquité qui fait jour à partir du XVIe et XVIIe siècle et donc là il a fallu aller chercher dans les collections des différents musées de Marseille et notamment le musée d'archéologie méditerranéenne qui conserve une collection remarquable d'objets de vases grecs figurés je vous invite évidemment à aller voir et on a pu on a pu bénéficier du soutien comme ça de Muriel Garçon conservatrice responsable de ce musée mais aussi de Stéphane Abelon et de Stéphane Bordelet ses assistants pour pouvoir présenter des objets remarquables comme cette aiguillère minoenne qui est une des pièces maîtresses de ces collections du musée d'archéologie méditerranéenne et puisque ce goût de l'antique est un chantier est un terrain encore à défricher pour l'histoire des collections à Marseille il a fallu aller particulièrement chercher dans les inventaires dans les recueils les connexions qui permettaient de retrouver d'identifier certains vases parce que au 19ème siècle et même encore au début du 20ème siècle certaines descriptions qui sont associées aux vases de nos collections sont parfois très laconiques très sommaires et qui est parfois assez difficile à identifier c'est pour ça que dans le parcours il a été choisi dans ce parcours d'introduction et bien de mettre systématiquement auprès des vases qui sont exposés des recueils où ces vases apparaissent où ils sont mentionnés ou des inventaires on a pu bénéficier aussi de la générosité de l'académie des sciences lettres et arts de Marseille notamment avec l'accord de ses directeurs monsieur Bray et monsieur Tramier et avec l'aide de madame Girodi madame Mounietti et madame Grolière on a pu comme ça présenter pas les vases mais le buste de deux collectionneurs le docteur Achard fondateur du musée de Marseille et de la bibliothèque de Marseille et l'illustre Claubé par qui cette aiguillère minoenne que je vous ai montré juste avant est arrivée à Marseille on a eu aussi le soutien de la bibliothèque municipale de Marseille pour pouvoir présenter certains recueils qui illustraient les vases à la fois de la BNF et les collections de Marseille et puis pour pour clore cette cette exposition qu'on avait démarrée à Marseille et pour la clore à Marseille on a voulu faire un peu comme Alice un saut dans les images et s'immerger complètement et voir comment une légende pouvait devenir mythe et notamment à l'heure actuelle et quel était le rôle de l'image dans la création de ce mythe qui devient une culture populaire et pour le coup on a ici un corpus assez remarquable d'objets qui évoquent cette fondation de Marseille par Gyptis et Protis et le choix était plutôt difficile ici puisqu'il a fallu restreindre le choix des objets qu'on allait présenter et on signalera à côté des objets du musée du Vieux Marseille ou du musée d'histoire de Marseille on signalera deux objets remarquables cette médaille que l'on doit à la chambre de commerce de Marseille qui est datée de 1924 ce qui est assez remarquable parce que les présidents de médailles qu'on connaissait étaient plutôt datées des années 1940 au minimum or là on a la première représentation de cette médaille la première émission et puis on a un objet aussi pour le coup un objet archéologique découvert en 2013 dans l'Anse du Pharo et qui est relativement inédit et qui est un vase qu'on pourrait associer entre guillemets à une certaine réalité historique au moment de la fondation de Marseille donc voilà un petit peu les éléments qui nous ont permis de faire ces choix et d'accompagner ces trésors de la BNF pour pouvoir l'intégrer et pour pouvoir avoir un propos extrêmement cohérent alors autour de cette exposition j'aimerais aussi souligner le travail remarquable effectué par l'équipe de médiation du musée d'histoire qui ont fait preuve vraiment d'une grande créativité et qui ont présenté à Louise Détré la semaine dernière les travaux qu'ils avaient fait et qui vont permettre de travailler avec les enfants et on a des choses extrêmement originales avec des tessons qui sont figurés ou avec des dominos qui représentent les scènes mythologiques ce sont des choses extrêmement originales vraiment qui ont été faites et la finesse de la réalisation est particulièrement remarquable je pense que Louise en conviendra elle était assez elle était extrêmement enthousiaste quand ils nous ont présenté leurs expositions leurs travaux et enfin je tiens à mon tour à remercier évidemment tous les acteurs tous les partenaires tous nos conseillers tous ceux qui ont agi dans cette exposition et tout particulièrement les membres de la BNF sa directrice Laurence Angèle la directrice du département des monnaies médailles idéontiques Frédéric Durat et puis Louise de Treize que cette simple photo je pense symbolise bien appliquée discrète et extrêmement consciencieuse ça a été un véritable plaisir de travailler avec elle et de bénéficier de ses connaissances ceux qui ont pu assister à ses visites ont vu à quel point elle était débordée de générosité dans sa dans sa manière de transmettre ses connaissances sur la mythologie sur les vases c'était un véritable régal donc merci beaucoup Louise et puis j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à visiter cette exposition en tout cas plaisir partagé Xavier et donc maintenant on peut l'aider la parole à notre secondaire oui hop Tony est-ce que vous voulez ma place Pascal ? non merci d'accord je vois si ça marche si ça marche comme ça je resterai là je me situe assez loin de vous vous m'exciterez de ne pas porter de masque parce qu'avec mes vignettes j'ai une buée dans plus de bras je ne verrai ni vous plus d'écran c'est assez vous pouvez m'enregistrer oui vous m'entendez mieux ? vous m'entendez mieux ? non ? je vais le mettre en marche est-ce que vous m'entendez ? ça marchait très bien avant ? bien alors je suis donc moi Pascal je suis en fait on va dire une des actrices de notre équipe de scénographie l'agence privée c'est vrai que là on parle de nous tous de la façon dont on a travaillé merci oui c'est mieux donc en fait cette façon dont on a la façon dont on a travaillé est assez je vais le dire exceptionnelle parce que j'en ai connu des expériences scénographiques mais nous avons ici travaillé en confiance dès l'origine donc ce qui me permet finalement de vous montrer un petit peu on va dire la partie on va dire cachée de l'iceberg c'est à dire la façon dont quelque part nous avons pris en compte et pris en main cette exposition et ce projet d'exposition de la BNF et du musée d'histoire de Marseille j'ai essayé de traduire en deux mots émerveillement et émotion finalement le parti pris que nous avons choisi pour mettre en oeuvre cette scénographie ces deux mots je les ai retrouvés très récemment puisqu'il fallait trouver quelque chose mais en fait c'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque quelque part j'ai eu ce contact avec la maîtrise d'ouvrage et le commissariat d'exposition mais surtout lorsque Louise m'a invité et c'est quelque chose qui est très rare à venir voir les collections dans les réserves de la BNF et lorsque nous sommes entrés dans ces cages où quelque part ces objets sont rangés lorsque j'ai pu parfois les toucher et bien j'ai ressenti quelque chose qui était assez exceptionnel bien sûr j'en connaissais d'histoire etc mais c'est quelque chose qui permet de réaliser une vraie scénographie proche des collections et finalement non pas de s'attacher à mettre en scène et à créer quelque part un décor qui va plaire à tous mais bien quelque part d'exprimer ce qu'on a envie de dire et ce qui est ce que ces objets ont envie de dire donc en fait c'est exactement ça c'est un émerveillement et émotion et ça ça caractérise parfaitement le parti pris que nous avons finalement déterminé dans cette exposition pour ceux qui l'ont vu et ceux qui ne l'ont pas encore parcouru en fait nous avons fonctionné de manière très simple il y avait trois grandes séquences thématiques Massalia Marseille évasion dans les vases et ensuite les escales les grandes escales mythologiques donc il y avait ces trois grandes séquences donc là c'est quelque chose qui nous est imposé quelque part ça fait partie du cahier des charges il va falloir parler de tout ça il y avait quelque chose aussi à mettre en place qui était j'ai mis une expérience culturelle et sensible c'est à dire qu'en fait il ne s'agissait pas de faire une exposition linéaire où on circule entre des cimèses des murs c'est quelque chose que je n'affectionne pas particulièrement et il fallait plutôt quelque part imaginer des moments forts dans des espaces qui allaient effectivement chronologiquement être parcourus mais où on aurait quelque part une ambiance qui nous ferait ressentir quelque chose de différent à chacune donc c'est quelque chose qui me semble fonctionner on l'a réfléchi on a beaucoup réfléchi à tout cela mais quelque part c'est venu assez vite et on s'est mis d'accord là-dessus on s'est dit on va faire ressentir quelque chose et je suis encore quand j'en parle dans l'émotion la découverte donc n'est pas linéaire mais c'est quelque chose de rythmé et vous rentrez dans des espaces qui sont à la fois complémentaires cohérents mais qui sont différents donc les temps forts j'en ai parlé on les connaît on a vu aussi les collections parce que ce sont les collections qui sont surtout les temps forts et puis les surprises parce que à chaque moment de la troisième séquence il y a des éléments qui viennent finalement appuyer le propos et en même temps nous permettent de nous évader un peu on a la bâche avec l'explication de la nef Argos pour les argonautes on a le dinos pour Thésée on a pour Ulysse on a la grande la grande création on va dire de Christine Fabre ensuite pour la coupe d'Arcésilas et bien là ce sont les animaux naturalisés qui sont ceux qui figurent sur la coupe pour Héraclès c'est ce cet espace en fait du type cabinet curiosité où on a regroupé les éléments comme quelque part dans la vitrine d'un collectionneur et ensuite pour Marseille et bien là on est quelque part on a joué sur la finalité de l'exposition qui est cet objet qui quelque part est synonyme de Marseille voilà donc en fait le fonctionnement était celui-ci la spatialisation c'est notre travail c'est à dire qu'on nous montre un espace il y a des salles le musée d'histoire de Marseille dans sa salle temporaire est assez complexe à utiliser puisqu'en fait les salles ne sont pas toujours toutes elles ne sont pas cohérentes on va dire qu'on a des hauteurs de plafond différentes il se passe tout un tas de choses qui sont plus complexes finalement que faciles à utiliser donc on a décidé d'utiliser l'entrée pour la première partie et ensuite en fait d'entrer dans la grande salle d'expo temporaire pour enfiler on va dire ces deux autres séquences l'évasion dans les vases et les escales mythiques donc l'organisation est celle-ci si je peux utiliser ce truc là on est ici donc dans l'entrée ensuite on passe par la petite galerie et on arrive ici dans l'espace de l'évasion dans les vases et ensuite ici dans l'espace des escales mythiques donc là c'est quelque chose aussi qui est défini et qui doit quelque part s'arrêter à un moment donné puisqu'il faudra ensuite fabriquer architecturer ces espaces l'ambiance de l'exposition nous avons aussi fait le choix par rapport on va dire à la cohérence des collections puisque nous sommes dans les figures noires les figures rouges il était très important de ne pas cannibaliser on va dire l'exposition avec de la couleur trop de couleurs mais plutôt finalement d'apporter de l'élégance de la douceur du raffinement donc dès l'origine c'est ce que je disais tout à l'heure à Louise c'est vrai qu'on a très vite arrêté au mois de septembre l'année dernière un choix de couleurs en disant on va travailler sur ce ton qui s'appelle glaise qui est un écru très doux l'or pâle dont on avait vraiment envie parce qu'on est dans quelque chose d'exceptionnel et donc cet or qui est spalté sur les cloisons cette espèce de grichot qu'on retrouve sur les grands murs périphériques en tenture dans la salle d'évasion dans les vases puisque là on est dans l'obscurité on est dans le banquet on est dans la nuit et puis ensuite revenir à l'or et puis à la couleur glaise dans la partie de la troisième séquence donc on a très peu de couleurs mais notre rôle en fait c'est plus de valoriser les collections que de créer quelque chose qui soit fantaisie ici vous avez ce qui caractérise le travail finalement qu'on a mené c'est à dire qu'on a réfléchi on a eu des idées et ensuite on fait une simulation voilà la simulation qui a été faite il y a quelques mois de l'exposition d'aujourd'hui et en fait on va retrouver ça dans les différents moments de l'exposition et c'est ce qu'on disait au moment de l'installation Louis disait on est chez nous mais c'est vrai que c'est l'idéal en fait parce que quand on sait quand on sait ce qu'on veut obtenir et qu'on arrive effectivement à le faire les collections sont tout de suite à leur place tout fonctionne très bien donc ça c'était effectivement la partie entrée donc Massalia et puis Marseille vous voyez aussi dans l'angle en bas à gauche un meuble que nous n'avons pas pu réaliser enfin installer pardon parce qu'en fait c'est une bibliothèque qui a disposition des adultes et des enfants mais comme pour l'instant on ne peut pas manipuler et toucher elle n'a pas été mise en service c'est aussi le cas pour beaucoup de choses qui se situaient dans l'exposition et qu'on a finalement rendu fixe il y a des jeux des petites questions des choses comme ça avec les diptyques tout ça a été rendu fixe parce que le problème du Covid nous oblige effectivement à avoir quelque chose de plus enfin de moins on va dire problématique le graphisme le graphisme ça c'est aussi quelqu'un qui dans notre équipe a travaillé sur tout ce qui pouvait être évocateur pour le public donc il y a un gros travail graphique qui a été effectué et que l'on retrouve finalement sur les trois grandes entrées de séquences plus le titre général ça vous avez pu les remarquer sur ces ces grands panneaux le graphisme c'est aussi quelque chose de cohérent vous avez donc les grands cercles ces grandes pastilles vous avez les cartes des parcours des voyages des héros vous avez aussi les héros qui eux sont aux traits endorés sur les cloisons il y a aussi le choix de la typographie il y a tout ce qui constitue finalement les manipulations qui n'auront pas lieu que l'on voit en bas et puis tous les petits cartels illustrés qui ont été amenés ensuite sur l'exposition pour remplacer des vidéos des mini vidéos en fait qui étaient prêtées par la BNF et qui s'appelaient autour du vase et qui permettaient finalement sur une petite tablette de voir un vase tourner pour qu'on en voit effectivement l'ensemble puisque bien sûr dans une vitrine c'est toujours un peu frustrant de ne voir qu'une face d'un objet comme cela voilà voilà aussi le travail qui doit être fait des plans détaillés des montages en 3D pour préfigurer l'exposition et recaler correctement les mobiliers donc dans la première partie je crois que tout le monde l'a détaillé largement je vais juste montrer quelque chose en fait ces grandes vitrines existent dans le musée nous l'avons utilisée pour y situer on va dire la séquence Massalia c'est une vitrine qui est monumentale elle est magnifique c'est une très belle vitrine et elle est traversante donc en fait son je veux dire sa force c'est justement cette transparence et son aspect monumental elle est lumineuse donc nous avons créé Massalia dans cette vitrine avec des objets qui sont posés sur des socles qui eux aussi sont tous semblables mais tous différents il y a donc toujours cette cohérence cette volonté quelque part de ne pas masquer les objets mais bien de les mettre en valeur tout en apportant on va dire une touche créative en face de cette vitrine on a Marseille antiquaire donc là on voit les socles en fait avec les vases les tessons mis en relation avec les vases entiers chacun est à sa place et en face donc en lien en écho à la grande vitrine traversante et bien on a cette longue cimèse dorée qui propose je le mettais dans un effet galerie des vases de collection des portraits d'antiquaires des archives des éditions et là on est dans le contexte de la richesse patrimoniale donc c'est totalement complémentaire le traitement graphique est totalement différent le traitement du design aussi mais c'est quelque chose qui permet de on va dire d'équilibrer la force subjective de ces deux mobiliers et donc cette entrée qui à l'origine était presque une introduction est devenue une vraie séquence à part entière et quelque chose qui d'emblée nous positionne dans une exposition exceptionnelle on a ici donc des détails on va voir des cloches on va voir des vitrines décaissées on voit également des vitrines ce qu'on appelle des vitrines tables dans lesquelles on met des objets des livres la plupart du temps puisqu'ils sont vus en fait du haut donc c'est ce que je disais elles se répondent ces vitrines et puis elles ont toutes les deux une force suggestive intéressante ensuite vous avez la salle vidéo dans laquelle en fait on peut aller voir effectivement la vidéo qui a été mise en place pour expliquer le cabinet royal donc je vais passer ensuite la partie 2 l'évasion dans les vases l'évasion dans les vases c'est quelque chose qu'on a souhaité on va dire théâtraliser pourquoi ? parce qu'en fait il s'agit là nous sommes dans la nuit c'est l'obscurité c'est le banquet et nous avons voulu créer quelque chose qui soit on va dire toute dans la douceur et dans les arrondis pourquoi ? parce que finalement ces îlots assez importants sur lesquels il y a des cloches et puis des collections ces îlots arrondis nous obligent à tourner pourquoi on tourne ? parce que quelque part on est sur la mer on est en train de se laisser porter il y a une brise marine qui peut vous faire tourner autour mais aussi on va dire l'ivresse l'ivresse qui quelque part donne la sensation de tourner également et tout ce qui est raconté finalement sur ces vases c'est cela c'est cette relation finalement entre le voyage entre le déplacement et entre l'ivresse qui est bien sûr le fait de Dionysos voilà donc ici on est dans le banquet on est dans l'obscurité voilà le projet et ici je vais enlever les textes ce n'est pas important et ici finalement la réalisation donc là aussi on était chez nous quand on a installé tout ça là je vous montre juste un exemple aussi de la partie préparatoire c'est à dire qu'en fait nous avons des objets qui doivent figurer sur un îlot puisqu'en fait il a une thématique qui c'était terre et mer et puis il y a des emplacements donc là c'est un travail de positionnement et de dimensionnement de chaque vitrine de chaque cloche par rapport au format des vases qui vont être à l'intérieur et on en a une quantité c'est vrai que c'est toujours un très grand on se fait toujours beaucoup de soucis pour ça parce qu'on mesure on fait attention mais une fois que les cloches sont là il faut que les vases puissent être placés dessous donc là c'est toute la partie on va dire technique de préparation voilà ce que ça donne on a ici donc des cartels qui ont été très développés où on peut lire effectivement on va dire des fiches c'est assez proche de l'esprit des notices dont parlait Louise tout à l'heure on a également des textes qui viennent sur ces croissants qu'on appelait des croissants introduire la thématique de l'îlot en général donc c'est quelque chose qui est à la fois très simple et qui laisse quelque part aussi le visiteur prendre son rythme on peut tourner autour de l'un autour de l'autre chacun en fait le fait à son rythme il n'y a rien d'imposé ça c'est aussi un choix bon déjà un choix de notre équipe en général mais c'est surtout un choix qui ici était important puisqu'en fait le voyage chacun le prend comme il veut le commence et le termine comme il veut vous avez ici aussi des exemples de ces cartels illustrés qui viennent donc expliquer ce qui se passe sur certains vases puisqu'en fait c'est pas toujours facile de tout comprendre et la partie justement l'histoire et la mythologie et toute cette imagerie finalement a besoin d'être expliquée je clique sur le voilà on voit ici aussi les fameuses on va dire les fameux montages sur disque qui ont été faits par l'atelier du haut et qui sont très réussis on continue on voit notre comaste qui est la figure emblématique de l'exposition et puis bon des pièces exceptionnelles est-ce que je remonte ou je redescends là ? c'est bon nous arrivons dans la troisième partie escale mythique sortant finalement d'un espace qui est un espace obscur qui est quelque chose où la lumière n'était présente que pour mettre en valeur les collections nous entrons là dans une troisième séquence qui est une séquence qui cette fois nous ramène à la lumière bien sûr c'est le voyage c'est les escales c'est le bassin méditerranéen c'est le soleil c'est la mer tout ce qui quelque part évoque au contraire une ouverture donc escale mythique normalement est placée sous ce signe de l'ouverture on a ici un parcours un parcours qui démarre et puis ensuite qui s'enfile jusqu'à la sortie vous savez que dans toute exposition il y a des obligations aussi de sécurité donc c'est pour ça qu'il y a des endroits où on a été obligé d'ouvrir certaines cimèzes pour avoir une porte de sortie simple et qu'il n'y ait aucun problème si jamais il y avait effectivement un événement particulier donc en fait nous avons l'ensemble des héros et des mythes qui sont proposés finalement dans cet espace ici à nouveau la simulation à l'origine du projet on va dire et ensuite donc notre réalisation de la même manière des moments préparatoires où quelque part on symbolise ça c'est la cimèze de Jason et des Argonautes on symbolise la cimèze ondulante qui quelque part ramène aussi à l'idée de la mer à l'idée de l'escale à l'idée de quelque chose de doux mais aussi de porter par des vagues la carte du parcours du héros les œuvres les objets qui sont placés sous des cloches et pour certaines des cloches qui sont hyper sécurisées donc anti-effraction et la bâche des Argonautes qui normalement est quelque chose que l'on peut tirer et puis faire tourner mais je crois qu'en ce moment on évite de toucher effectivement donc pour la plupart on ne saura pas ce qu'il y a derrière mais il y a plein de choses qui se passent derrière donc ça je l'ai dit c'est vrai qu'ici on est tout en clarté on a quelque chose en fait à dire qui est de laisser le visiteur déambuler dans le bassin méditerranéen mais on a aussi voulu faire que ces écrins finalement que sont les cloches cette dorure qui est légère qui est suggérée nous amène quand même à penser que nous sommes dans un espace quasi solennel c'est à dire que tout ce qu'on voit là est quelque chose d'exceptionnel alors j'ai l'impression de me répéter avec cet aspect exceptionnel mais je crois qu'on en est tous persuadés une fois qu'on a fait effectivement le tour de l'exposition donc les cimeses en vague ondulante avec le personnage donc il y a une systématique de la présentation mais aussi quelque chose de différent qui se passe à chaque fois bien sûr puisque ça n'est pas le même héros ça n'est pas le même voyage ce ne sont pas les mêmes oeuvres donc là on a les argonautes ensuite je ne suis pas très douée que ça voilà on a encore dans les argonautes bateau Thésée donc là on a effectivement aussi plusieurs très très belles pièces et dont ce dynos qui est un objet particulier je pense que vous l'avez vu avec une mise en scène très légère mais qui montre que nous sommes dans le domaine du scientifique des savants puisqu'il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont été données toutes aussi fausses je crois les unes que les autres je n'en sais rien mais bon c'est aussi quelque part la dimension du chercheur qui continue de chercher voilà quelques éléments bon majeurs je pense que c'est on est toujours très contents nous de les regarder vous avez ici ce que nous n'avons pas pu faire tout ce qui est médiation qui peut être plus dédié aux enfants par exemple ces éléments là où quelque part il y avait une question le petit cercle noir cachait le cercle blanc et permettait de se poser la question et ensuite de l'ouvrir pour découvrir la réponse les cartels illustrés on avait aussi sur les on avait aussi ces petits ostracones qui sont ici des questions des petites des petites anecdotes on va dire qui sont à destination de tous les publics à savoir aussi qu'une exposition comme celle-là posait le problème des visiteurs et de tout type de visiteurs toute exposition pose ce problème bien sûr mais ici c'est quelque chose qui était aussi important parce qu'en fait c'est à la fois quelque chose de très scientifique de très savant mais toutes les histoires qui sont racontées sur ces vases sont des histoires qui peuvent plaire à tous même à des enfants et surtout à des enfants et je pense que c'est très très important justement d'entrer dans les histoires de ces vases et finalement ces choses-là nous permettaient aussi de le faire un peu plus voilà ça c'est le dynos c'est la partie technique donc on a placé effectivement dans le fond des reproductions en fait des travaux des savants Ulysse a fait son long voyage et on le voit bien donc là c'est l'oeuvre contemporaine qui est cette espèce de surprise qu'on a mise en place de temps en temps avec un lien bien sûr avec le personnage d'Ulysse la grande décimèse donc qui porte toutes les oeuvres qui sont liées à Ulysse c'est assez exceptionnel également c'est quelque chose moi je ne peux pas le raconter mais Louise pourrait vous en parler pendant deux heures ça c'est quand même quelque chose de magnifique là aussi bien sûr ensuite la coupe d'Arkézilas donc cette fameuse coupe je crois qu'on ne la verra plus jamais ailleurs que chez vous Louise c'est ça ? donc cette coupe qui a quelque chose d'exceptionnel et qui quelque part nous a permis aussi de compenser l'aspect exceptionnel par quelque chose de très pragmatique alors il y a pas mal de questions qui sont posées parce que bien sûr on a des animaux sur cette coupe et pourquoi qu'est-ce que ça veut dire etc on a expliqué effectivement aussi le comment le sylphion donc ce végétal on va dire qui est représenté et pour lequel on se pose des questions ensuite donc il y a le fameux montage qui est très beau donc de la chimère du sylphion on a des objets des monnaies et puis des figurines vous les verrez aussi le papyrus qui va être changé qui sera un autre puisqu'on ne peut pas les laisser exposer trop longtemps les animaux qui sont ceux qui figurent effectivement sur la coupe et qui viennent ici bien aussi poser question donc c'est toujours important quelque part de trouver dans un cursus qui semble linéaire quand on raconte une histoire d'amener des éléments qui vont quelque part nous faire peut-être revenir en arrière se dire mais vous faites pourquoi et je retourne revoir la coupe et ça quand on est scénographe on adore ça que les gens reviennent en arrière que les gens se disent ah il faut que je vois encore ça il faut que je revienne et c'est pour ça aussi que notre parcours n'est pas fermé et qu'on peut en refaire le tour indéfiniment voilà la vitrine des animaux qui est belle qui est très théâtrale qui est belle Héraclès alors Héraclès avec cette vitrine en forme de cabinet de curiosité où chaque objet finalement a une place mais constitue aussi toute l'histoire du héros depuis son enfance alors je crois que ça suit comme ça il me semble en tout cas celle-là c'est la première c'est là où il est bébé voilà on va pouvoir bouger ça on continue pour parvenir à la coupe de Giptis et Protis donc la coupe marseillaise avec le plan d'origine et ensuite en fait la cimèse qui présente tout ce que Xavier vous a raconté tout à l'heure l'histoire de Marseille et puis ses prêts d'hiver qui nous montrent qu'effectivement c'est un élément très fort très fort de l'histoire de Marseille et c'est quelque chose qui est symptomatique et ce que nous avons voulu c'est montrer en fait que cet objet qui est très simple dans un espace très simple prend une force je vais redire le mot exceptionnel allons-y je crois que j'ai fait le tour de l'exposition en tout cas voilà à conclure je ne vais pas conclure c'est Louise qui va conclure il me semble moi je disais que la scénographie c'est un peu un miracle parce que finalement on se trouve avec on va dire des caisses des collections et puis quand on a terminé de mettre tout ça en scène de faire tout le travail de valorisation et bien on se retrouve dans une histoire et c'est quelque chose qui à chaque fois bien sûr pour nous est formidable on espère surtout que ça sera formidable pour les visiteurs et que chacun va se l'approprier à sa façon voilà je vous remercie non je ne conclurai pas mais à mon tour je voudrais vraiment dire tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous tous et je pense que je pense que c'est communicatif je pense que vous le sentez et donc encore une fois merci merci à tous pour cette belle aventure et alors peut-être avez-vous des questions merci à vous trois c'est vraiment passionnant d'avoir en fait les clés pour rentrer dans cette exposition que j'imagine tout le monde a envie d'aller voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue est-ce qu'il y aurait éventuellement quelques questionnements dans la salle enfin voilà je vous laisse libre de poser les questions qui vous intéressent de poser bonjour merci beaucoup je reviens au début en fait quand vous avez dit que le musée a été fermé je me pose la question du pourquoi avec toutes ces richesses justement c'est pour mieux les présenter le musée est en travaux c'est la raison pour laquelle il est fermé donc il a été vidé de tout de ses collections de ses réserves de ses agents de son mobilier et donc nous nous sommes temporairement accueillis sur le site François Mitterrand à l'exception de nos collègues Numismat qui ont des locaux temporaires donc toutes les collections ont été transférées sur un autre site pour permettre donc comme vous l'expliquez Xavier à la seconde phase des travaux du cadrin à Terre-Richelieu de se tenir donc nous allons revenir et dès la fin de l'année 2021 vous pourrez redécouvrir le cabinet des médailles comme je crois vous l'avoir montré dans une configuration qui est bien plus grande que celle que ceux qui le connaissaient déjà l'ont connue précisément merci pas d'autres questions d'autres interrogations nous qui nous sommes dépêchés vous n'avez pas de questions peut-être une question pas de déception par rapport à une première on va dire des premières une première conception originelle de cette exposition est-ce qu'il y a des éléments en fait dans le projet original qui ne sont finalement pas visibles dans l'exposition actuelle ou vous êtes plutôt satisfait d'une manière générale pour ce qui me concerne je n'en ai pas parce que je pense qu'à chaque fois on a tous compris les enjeux qui nous conduisaient à renoncer à tel ou tel projet et donc non on a plutôt cherché ensemble des solutions non moi je n'ai pas j'ai aucun regret aucun non effectivement la situation liée à la pandémie nous a assez contrarié dans l'organisation de cette et dans le suivi de cette exposition et dans les premiers temps comme il est souvent d'usage maintenant on s'était dit bon on va par exemple avoir recours à du multimédia pour pouvoir expliquer un peu plus les vases des choses comme ça et puis finalement il s'avère que les vases parlent d'eux-mêmes et qu'il n'y a pas forcément toujours besoin d'aller chercher très compliqué pour que les gens puissent s'émerveiller sur les objets et puis les cartels les solutions de repli sur lesquelles on a pu on a pu s'orienter fonctionnent très très bien et on n'a pas forcément du coup nécessité d'avoir d'avoir toute l'ambition multimédia qu'on avait initialement mais c'est vrai que cet aspect où on ne peut rien toucher ou qui fait que certains certains éléments qu'on avait prévus initialement sont un peu tombés à l'eau mais à la fois on a réussi à trouver des solutions qui me semblent qui me semblent parfaites c'était assez étonnant parce qu'en fait vous avez ici fait un de cloches en plexi fabriquer des cloches en plexi il y a trois mois le plexi c'était quelque chose qui était dans les rares et en fait on y arrive toujours mais rien que ça c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé donc il a fallu trouver des solutions aussi trouver des fabricants et on s'est quand même pas mal on a vraiment beaucoup travaillé sur les derniers mois pour finaliser pour mettre en oeuvre cette exposition dont on pensait presque à force qu'elle ne se ferait pas et lorsqu'on nous a dit c'est bon on y va alors là c'était le bonheur mais sinon c'est vrai qu'on a eu quand même le grand moment de solitude ok bon on a évoqué à plusieurs reprises ce caractère exceptionnel moi je vous invite vraiment tous à venir à revenir et à profiter vraiment de ces vases jusqu'au 3 janvier parce qu'après il faudra monter sur Paris pour les voir ça va être un peu plus compliqué pour le nombre d'entre nous donc vraiment venez profitez-en parce que et c'est ce qu'on va faire nous avec les équipes du musée parce que je peux vous assurer que quand les vases sortaient de leur écran et qu'on voyait Louise qui faisait les constats d'état nous on passait à côté on avait les yeux qui brillaient on sursautait devant la grandeur des vases donc profitez-en venez vraiment c'est une vraie chance qu'on a de pouvoir en avoir autant et de les avoir ici et en effet je renchéris sur ce que tu viens de dire notamment si vous voulez participer tout à l'heure en effet Louise de 13 est intervenue Xavier et Corée sont intervenus dans le cadre d'une visite coup de coeur et qui a duré quand même trois heures ce n'était pas du tout prévu à l'origine donc je vous recommande d'assister aux autres visites qui sont proposées dans ce cadre notamment Louise sera de nouveau présente en septembre donc tu en as un petit peu parlé tout à l'heure pour une autre exposition une autre pardon conférence avec également un chercheur de l'EHESS Jean-François Lissarag pour évoquer plutôt justement la thématique du voyage l'évasion dans les vases Xavier est en train de montrer enfin était en train de montrer le dépliant qui annonce donc l'ensemble de la programmation culturelle donc il y a des rendez-vous à la fois estivaux mais aussi la deuxième partie de la vie de l'exposition à partir de l'automne dans ce cadre là on vous proposera une série aussi d'événements voilà donc je vous recommande de jeter un oeil sur cette programmation et bien sûr de venir voir l'exposition encore un grand merci à vous trois donc c'était très éclairant et vraiment très riche en fait de comprendre ce processus de création en fait de l'exposition je ne sais pas si Xavier vous voulez dire rajouter un petit mot longue vie à cette exposition et voilà rendez-vous pour de prochains rendez-vous les mardis de l'histoire par contre font une pause et jusqu'au mois de septembre où on reprend justement avec une une proposition donc de Louis de Treize et Jean-François Lissarag autour de l'exposition voilà mais en tout cas je vous souhaite un bon été et à très bientôt et merci encore applaudissements 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 mil crap le soeur